La présence du chef de l'État à la soirée d'hier était plus qu'un symbole. Sur l'initiative de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de contre la corruption, Roca Christian Cabouré a présidé la première nuit de l'anticorruption. C'est une tribune voulue pour magnifier l'intégrité tant prônée au Burkina, la probité, la transparence avec Herman Nestor-Towé. C'est une nuit symbolique qui s'affiche comme une tribune d'interpellation pour une prise de conscience individuelle et collective de l'impact négatif de la corruption dans le développement du Burkina Faso. Il ne se passe presque plus un jour sans la presse pour les organisations de la société civile et se fasse l'écho de révélations relatives à des détournois de déniers et biens publics, de passations de marché irrégulière, de gestion douteuse de ressources minières et foncières. Même les secteurs sociaux sensibles comme la santé et l'éducation ne sont pas épargnés. Cette première édition placée sous la présidence du chef de l'État est encore pleine de symboliques et la présence de Roca Christian Cabouré constitue une lueur d'espoir dans cette lutte à la peau dure. La lutte contre la corruption ne pourra répondre aux attentes légitimes des citoyens sans leur engagement. Un engagement qui présuppose une prise de conscience, condition si nous ferons d'un véritable réaliment éthique qui aujourd'hui s'avère malheureusement balbutiant. Le corrompu, les corrompus, on le fait en tout parce que les corrupteurs, les alimentent et les témoins s'enlouent dans le silence. Placée sous les thèmes responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la corruption, la journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée le 9 décembre de chaque année, une date étouffée par les activités commémoratives du 11 décembre au Burkina, du 7 nuit anticipé.